Ma vieille unité centrale démarre dans un vacarme digne d'un aspirateur. J'entends mon père qui me demande de faire moins de bruit. Il doit être 6h du matin, je me suis levé d'un bond, sèchement, comme si la nuit avait été pleinement réparatrice. Je n'irai pas à l'école aujourd'hui, j'ai mieux à faire. Mes malheureux talents de comédien me seront profitables. J'userai et abuserai quelque peu de la gentillesse de ma mère pour me faire porter malade auprès du CPE. C'était il y a 8 ans, et je découvrais émerveillé la classe désenvolte d'Ezio dans Assassin's Creed II. Générique. Sous-titrage ST' 501 L'oubli est un puissant instrument d'adaptation à la réalité parce qu'il détruit peu à peu en nous le passé survivant qui est en constante contradiction avec elle, écrivait Marcel Proust dans la recherche. Les expériences vidéoludiques se suivent, s'accumulent et finissent par saturer la mémoire. On se souvient des instants de jeu, des émotions, du goût savoureux de la madeleine, mais jamais de l'image détaillée. Henry Bergson considère que la mémoire pure est profondément spirituelle et que les souvenirs que stocke notre esprit ne peuvent refaire surface qu'à l'aide de stimuli extérieurs. Il parle alors de souvenirs images et distingue la mémoire pure de la mémoire habitude, plus pratique, qui permet par exemple d'apprendre un poème par cœur. Ainsi, cette mémoire pure est essentiellement contemplative, elle réinterprète les souvenirs en y associant les émotions qui y sont liées. Il suffit de relancer quelques minutes à un jeu qui a marqué notre enfance pour se rendre compte de cette formidable capacité du cerveau à idéaliser le passé. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque je passe Assassin's Creed 2 à la moulinette de la nostalgie. L'imposante basilique Santa Maria del Fiore, les frivolités luxuriantes du carnaval de Venise, la sobriété rassurante de la Villa Auditore, les bribes de souvenirs se rejoignent et me ramènent huit ans en arrière à ces doux moments de plaisir vidéoludique. « Salute, Saletio. Voulez-vous consulter les tarifs ? » C'est comme si c'était hier. Chaque parcours de joueur est jalonné de ses expériences attachées à un moment particulier de l'existence, ancré dans un contexte dont dépend largement l'appréciation subjective d'un jeu. Pour ma part, j'étais heureux durant cette période de ma vie. Proche de mon cousin, que je considérais comme mon frère, j'avais l'habitude de le retrouver les week-ends dans la maison de ma grand-mère. Nous n'étions pas les plus futés, mais ça n'avait pas d'importance. Un genre de complémentarité indicible caractérisait notre relation, et j'avais alors le sentiment de vivre pleinement, sans torturer ma conscience de questionnements douloureux. C'est ainsi qu'Assassin's Creed 2, à travers Ezio et son opiniâtreté, s'est inscrit dans le panthéon de mes grands moments de jeux vidéo, par le bien-être sur lequel il s'est appuyé, pour m'aspirer dans son univers superbement modélisé pour l'époque. Je n'ai pas loupé un seul opus de la série depuis une pas même syndicate qui fut pourtant largement décriée. Origins, quant à lui, surgit à un moment charnière de ma propre vie, plus sombre, mais foisonnant tout de même d'envie. Impossible donc de passer à côté, d'autant plus que j'ai pu le découvrir en compagnie de la personne que j'aime. Des jours entiers rythmés par un énième scénario de vengeance, cette fois d'un père qui voit son fils mourir devant ses yeux, dévasté, mais exalté par une colère sans mesure. Origins, c'est l'opus égyptien dont je rêvais déjà il y a des années. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par les mythologies antiques. D'ailleurs, je dois presque entièrement mes connaissances des mythes et légendes égyptiennes à Age of Mythology. Je me rappelle encore de ces dimanche matin grisâtres qui s'illuminaient sous les cris galvanisants d'Arkantos. La belle époque. D'un point de vue ludique, Origins est l'épisode le mieux réussi de la franchise. Manette en main, The Witcher 3 est partout, dans ses quettes secondaires construites en plusieurs temps qui offrent des informations sur la région visitée. Dans cette dimension jeu de rôle enfin assumée, dans ses détails qui ne trompent pas, comme la faculté de bondir dans le temps grâce à la méditation. A ce niveau, ce n'est plus du clin d'œil mais une inspiration franche et indéniable. Je me remémore les sorties publiques d'Ashraf Ismail, le directeur créatif du jeu, à propos des aventures de Gérald Derive. Sur Twitter, il encensait régulièrement The Witcher 3 pour la beauté de son monde ouvert. Pas étonnant donc que le travail de CD Projekt, le studio derrière les déclinaisons vidéoludiques du sorceleur, ait servi en partie de modèle aux équipes d'Ubisoft. Ainsi, la star du jeu n'est pas son game design, mais son univers. C'est en vérité une orientation générale des productions triple A d'Ubisoft. Serge Ascoët, le directeur de l'éditorial chez Ubi, l'expliquait il y a un an dans une interview accordée au monde pixel. Le jeu devient moins important. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des mondes qui seraient intéressants pour moi, même en tant que touriste. Quand il y a des cinématiques dans un jeu, moi ça m'embête parce que ça m'enlève cette capacité d'expression. Pendant ce temps-là, je ne fais pas ce que j'ai envie de faire, à savoir évoluer dans un monde. Je ne veux pas qu'on me raconte une histoire, je veux qu'il y en ait dix mille, que chaque personnage en soit une et que je puisse aller l'interroger si j'en ai envie, sans qu'on me l'impose. Ce que je dis aux équipes, c'est « Faites des mondes auxquels on puisse croire », déclarait-il alors. Avatar posté devant le Nil, ce fleuve nourricier qui insuffle la vie dans cette région autrement aride, on se sent minuscule dans cette reconstitution virtuelle de l'Egypte ancienne aux ambitions démesurées. Il faut sur ce point saluer l'ouvrage fabuleux des centaines de personnes qui ont contribué à créer l'ère de jeu la plus réussie dans un Assassin's Creed. Ces salariés d'Ubisoft, dont on nommait souvent le travail méticuleux, méritent bien quelques secondes de cette modeste vidéo. Merci et bravo pour le boulot abattu. Le désert m'appelle. Son manteau cuivré sollicite mon regard et m'invite à la flânerie. Parcourir cet espace merveilleux sans but ni destination a quelque chose d'apaisant. Au loin, la grande pyramide de Khéops dégage l'aura mystérieuse de l'éternité. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie et Bayek, le héros, assassine méthodiquement les responsables de la tragédie qui motive ces agissements. La promesse de renouvellement qu'incarne cette Assassin's Creed Origins prend tout son sens avec le choix de l'Egypte. A l'image d'Osiris, dieu qui incarne le cycle de l'éternel retour, Assassin's Creed est mort pour mieux renaître avec cet épisode. Selon les croyances de l'Egypte ancienne, à leur trépas, les défunts doivent traverser la Douat, le monde de la nuit, à l'aide d'une barque naviforme, afin de renaître comme le soleil à l'aube. Le voyage compte alors plus que la destination et c'est finalement ce que je retiendrai de l'aventure de Bayek. Origins est un opus qui, sans réellement innover, opère la synthèse des meilleurs jeux à monde ouvert sortis ces dernières années, excepté Zelda Breath of the Wild qui boxe dans une toute autre catégorie. A l'image du mystère qui entoure la construction des pyramides, Origins est parvenu à entretenir cette étrange fascination que la série exerce sur mon âme de joueur. Et quant au détour d'une nouvelle d'Alexandrie, je me surprends à rêvasser devant l'auguste solennité du phare, mon moi d'il y a 8 ans qui m'observait depuis le début, me sourit une dernière fois, avant de repartir paisiblement dans les méandres de ma mémoire. qui m'observait dans les mémoire. qui m'observait dans les mémoire. va passer à l'ouïe t'y frappe à l'ouïe